Islam Slimani est au centre d'intérêt de plusieurs clubs anglais. Retour d'une saison remarquable avec son club du Sporting Lisbonne. L'ancien joueur du CRB est aujourd'hui convoité par plusieurs grands clubs de Première Ligue. Après Crystal Palace, Tottenham et Everton, c'est au tour de Liverpool de se montrer intéressé par le recrutement du buteur de l'équipe nationale algérienne. Selon la presse portugaise, Liverpool serait prêt à mettre 30 millions d'euros pour s'attacher à les services du second meilleur buteur du championnat portugais. Selon la presse anglaise, l'attaquant d'Arsenal, Theo Walcott, serait plus que jamais proche d'un départ du club cet été. Le joueur est annoncé du côté de West Ham. C'est ainsi que la presse anglaise annonce que Renger souhaite recruter un joueur de couloir, mon privilégion de la saison prochaine. Le choix du technicien français serait porté sur Soufiane Fégoli. Toutefois, la concurrence risque d'être rude pour les Gunners, puisque plusieurs autres grands clubs européens, à l'instar de Liverpool, Manchester United, Juventus et l'Inter Milan, sont sur les traces du joueur algérien. Adam Ounet assumé le terrain des Jurandins et rendu il y a quelques jours au consulat d'Algérie à Bordeaux pour se faire établir un passeport biométrique et ne l'a toujours pas récupéré. Le joueur a ainsi accompli toutes les formalités administratives au niveau du consulat et n'attend que le fameux document. Selon une source au niveau de la Fédération Angéenne de Football, les responsables de cette instance ont fait le nécessaire auprès des autorités consulaires pour permettre aux joueurs d'avoir un son passeport le plus rapidement possible. Le milieu de terrain des Jurandins de Bordeaux devrait retirer le document dans quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !